Salut tout le monde, c'est Styro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler Straday Bianchi, aujourd'hui avait lieu la première grosse course de l'année, on peut le dire ça comme ça, on a eu UAE, on a eu Homelope, on a eu des petites courses en France, mais rien ne vaut les Straday Bianchi, pour moi les Straday c'est vraiment le début, le véritable début de la saison de cyclisme, demain il n'y a pas rien ici qui commence, enfin bref, on va se concentrer sur les Straday parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous voyez pas de caméra, tout simplement petit problème au niveau de logiciel, on va dire ça comme ça, mais ne vous en faites pas, tout sera bien illustré, on va parler de tout ça, et on va se régaler. Donc si jamais vous avez loupé la course ou des passages de cette Straday 2021, parce qu'il s'en est passé beaucoup beaucoup de choses tout au long de l'après-midi, cette vidéo est faite pour vous, et je préfère préciser comme au début de chaque vidéo, débrief, résumé, etc. Il est possible que des petites erreurs soient dites dans la vidéo, je ne me considère pas comme le savoir à tout prix, c'est possible que je dise de la merde, donc je compte sur vous aussi pour réagir en commentaire si jamais je dis une petite connerie, l'erreur est humaine. Straday Bianca 2021, les fameuses routes blanches, c'est forcément l'un des rendez-vous attendus l'an dernier, 2020, vous vous souvenez, peut-être pas, c'était au mois d'août, c'était la course de reprise quasiment, il y avait eu Burgos, mais bref, première grosse course de reprise post-confinement. On avait eu une course de fou furieux avec le dixième à plus de huit minutes, si je me souviens bien. Cette année, on repart avec la course début mars, tranquillement, juste avant le début des grosses courses d'une semaine comme Paranis ou Tireno. On avait une start list du feu du dieu, on avait Jumbo qui était venu avec Wad Van Aerts, sa reprise cette année, on a Alpecine avec Van Der Poel, Alaphilippela accompagné par du Kasper Asgrin, par du Joao Almeida, on a Tadej Pogacar, Egan Bernal est présent aussi, Thomas Pitcock, la jeune pépite qui marche bien pour le moment. J'en oublie, mais il y a tellement de monde, il y avait Bardet aussi qui était présent, on avait Fugelsang, enfin bref, du beau monde et une start list exceptionnelle. J'ai pris mes petites notes pendant la course, il y a beaucoup de choses, donc si c'est brouillon par moment, désolé, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Déjà au niveau du scénario de course général, on a eu une petite échappée tranquille qui n'a jamais pris énormément d'avance, malheureusement pour eux, on a surtout eu ces Jumbo et UAE, les deux équipes qui ont le plus contrôlé la course en premier temps. On a eu aussi les Quixep qui sont venus, mais un peu plus tard, mais dans un premier temps, Jumbo était vraiment au taquet en tête de peloton, Wad Aert a pensé sûrement avoir les jambes, on verra plus tard que non. Du coup, on a une échappée, à peine 1 minute, 1 minute 30 d'avance, Jumbo, UAE qui sont à la poursuite avec un peloton. Compact, ça va rester compact jusqu'à environ 60 km de l'arrivée, grosso modo, où on va arriver dans le secteur de San Martini-Ingrania, qui est l'un des gros gros secteurs de la course. Et là, c'est les équipiers des différents leaders qui vont tout faire exploser, on n'est pas encore dans de l'homme à homme, on est encore en train de se faire une course d'équipe. Du coup, ça va vraiment pas mal exploser, c'est le premier grand rendez-vous de cette course, il reste 60 km à parcourir, et on va avoir notamment des seconds couteaux, j'aime pas ce mot, mais vous m'avez compris, c'est pour que vous compreniez un peu, avec du Casper Azrin ou quoi, qui vont faire le jump, tout simplement, sur l'échappée. Et forcément, ça va pas vouloir laisser partir Azrin, du coup, Vanderpool en personne va également accélérer dans ce secteur de San Martini-Ingrania, et va tout simplement amener tout le monde dans sa roue. Regroupement général, grosso modo, il y a des lâchés, il y a des mecs de partout, il y a des crevaisons, forcément, beaucoup d'ennuis mécaniques, beaucoup de problèmes, comme tous les ans sur la Straday. Juste après ce secteur-là, entre deux secteurs, on est à moins de 60 bandes de l'arrivée à ce moment-là, on a un gros groupe qui sort à ce moment-là, avec notamment du Greg Van Avermaet, encore Casper Azrin, Queen Simons, notamment Kevin Genies, qui a fait une très très belle course de champion du Luxembourg, David et Formolo. On va avoir un groupe assez conséquent, d'une dizaine, quinzaine de coureurs qui vont être là, et qui vont faire quelques kilomètres, mais 100 plus. Parce que malheureusement pour eux, ça aurait pu peut-être marcher, un groupe aussi conséquent, avec du Beaumont qui part aussitôt. Le problème, c'est que la Straday, c'est pas une course comme les autres, c'est difficile d'anticiper les mouvements des gros gros favoris, et du coup, malheureusement, tout va encore une fois se reformer, et on va arriver tranquillement dans les 50 derniers kilomètres, là où on va attaquer le Monte Santa Maria, qui est le point-clé de la course, là où tout va bouger, et on va avoir la physionomie du final qui va se former. Dans cette Monte Santa Maria, on va avoir tout simplement un groupe de 8, des extraterrestres, tout simplement. Un groupe comme on en a rarement vu. Alaphilippe, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Egan Bernal, Tadej Pogacar, Pitcock, Gogol. Et Queen Simons, rien que ça, franchement, ça en jette. Forcément, t'as ces 8 gars-là qui s'en vont, et bien derrière, ça peut cravacher, ça va être très compliqué. Ils sont restés très longtemps, à à peine 10-15 secondes, un groupe avec notamment Fugelsang, Van Avermaet, et quand même des bons coureurs, mais ce n'est jamais rentré. Voilà, les 8 de devant, si on voulait gagner l'Astra des Bianchers 2021, il fallait prendre les roues de ces 8-là. On va doucement avancer vers le final de la course. Un peu de malchance, c'est pour Queen Simons, le jeune Américain de 19 ans, de Trek Segafredo, qui va dans un premier temps avoir une crevaison. Forcément, la voiture est très loin. Le dépannage neutre également, ça ne marche pas. Si j'ai compris, ce n'était pas les bonnes roues. Enfin bref, un bordel, je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas pu se faire directement via la moto neutre. En tout cas, crevaison de Queen Simons, on est à ce moment-là dans les 40 derniers kilomètres. Forcément, il va prendre environ 40-45 secondes de retard avec cette crevaison. Il va réussir à revenir sur le compte qui est à 15 secondes, mais il ne reviendra jamais sur la tête. Malheureusement, ils ne sont plus que 7. Et là, pendant 20 kilomètres, on ne va plus avoir de secteur de route blanche. On va avoir que de l'asphalte, que du bitume. Jusqu'à 23 kilomètres de l'arrivée, où là, on va attaquer le grand final de cette course. On a toujours le même scénario, les 7 hommes de tête. Une quinzaine de secondes derrière à peine, le groupe avec Fugel et Van Avermaet. Et là, on a la première grosse accélération. C'est de Julien Alaphilippe, le champion du monde, qui va mettre une très très grosse accélère. Qui va avoir pour effet, tout simplement, de faire exploser littéralement Wad Van Aert. Et Thomas Pitcock, qui est resté dans la roue du belge. Alors à ce moment-là, on se dit, bon, c'est fini, Van Aert, il ne reviendra plus, c'est terminé. Il est complètement à l'arrêt. Franchement, Alaphilippe, il a fait très très mal. Donc, il y a juste Van Der Poel, Pogacar, Bernal et Gogol qui ont su suivre la roue au champion du monde. A 17 bandes de l'arrivée, ils ont réussi à rentrer tout de même. Le groupe, le duo de Comte Wad Van Aert et Thomas Pitcock, ils se sont bien gérés. Ils ne se sont pas mis dans le rouge, donc ils ont réussi à rentrer. Mais on sent généralement que quand tu te fais sauter comme ça à 20 bornes, c'est jamais bon signe. C'est clairement que soit il y a un problème ou que les autres sont tout simplement plus forts. Il ne faut pas oublier que Van Aert, c'est que sa course de reprise. Donc, il aura le temps de bien augmenter en forme. On va du coup en direction des dernières routes blanches vers les 10 derniers kilomètres. 12 kilomètres de l'arrivée pour être exact. Et là, on a l'attaque. C'est juste l'attaque. Van Der Poel, il met en route. Et là, c'est une attaque. Si vous avez regardé la course en direct, vous savez de quelle attaque je parle. A 12 kilomètres dans le dernier secteur de routes blanches. L'attaque est tout simplement monstrueuse. Il était en forme. Il avait des jambes de feu, Van Der Poel, aujourd'hui. Uniquement, Alaphilippe a réussi à le suivre, mais bien difficilement quand même. Il a mis du temps à raccrocher la roue. Bernal a réussi à rester pas si loin. Et il va rentrer au final après ce dernier secteur. Et du coup, on va avoir ce scénario-là pour les 10 derniers kilomètres. Trois hommes en tête, Van Der Poel, Alaphilippe, Bernal. Et derrière, en contre, Wad Van Aert, Tadej Pogacar, Thomas Pitcock et Michael Gogol. Voilà, les 4 rencontres, ils ont environ 20 secondes de retard, je dirais. Et c'est compliqué, c'est fini. Si vous voulez gagner, il faut être dans les 3 de devant. On va en direction du dernier mur en plein centre de Sienne. Où là, tout simplement, c'est l'explosion. Qui est quasiment un remake de ce qui s'est passé dans le dernier secteur. Très, très, très grosse accélération de Mathieu Van Der Poel. Et quand il a cette accélération-là et quand il a cette forme-là, il est quasiment imbattable encore plus sur une straday où ça lui convient sur mesure. Il va du coup s'imposer et remporter sa première straday biancaire. Après, son premier monument remporté en octobre dernier, c'était le Tour des Flandes. On a bien remporté une autre très, très belle classique avec cette straday. Alaphilippe, très belle course tout de même, qui vient chercher une deuxième place. Egan Bernal aussi, on sait qu'il a des problèmes de 2 depuis l'an dernier. Apparemment, ça va mieux parce que Bernal, il fait 3 et il a fait une course titanesque. Van Aert fait 4 et le petit Thomas Pitcock fait 5e. Donc, très belle course de Pitcock. Et le début de saison de Pitcock, il est exceptionnel. Donc voilà, ça c'est pour le résumé et tout ce qui s'est passé sur la course. J'espère que ce n'était pas trop brouillon. Si jamais vous n'avez pas suivi la course, j'espère que vous avez capté juste avec ce que j'ai dit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette straday biancaire ? Il faut toujours faire attention et nuancer nos propos parce qu'on n'est encore qu'au début de saison. Alors ok, la saison va se lancer tranquillement. Là, c'est bon, Paris Nice, tout va s'enchaîner. Mais c'est encore que le début de saison. Van Aert, c'était sa reprise. Beaucoup n'ont pas couru énormément juste avant cette straday-là. Donc c'est toujours une course un peu particulière parce que c'est le début de saison. Après, les enseignements qu'on peut tirer, c'est quoi ? C'est dans la suite logique de tout ce qu'on a vu en février. Alaph est déjà en bonne forme. Il n'est pas à son top, mais il est en forme. Tout comme il a fait sur tout simplement l'Homeloup ou sur le Tour de la Provence. Il est costaud. Vanderpool, il a gagné en UAE avant que son équipe soit éjectée de la course à cause du Covid. Il nous a fait des numéros sur Kurnel-Homeloup. Voilà, dans la lignée, et c'est Vanderpool. Il est costaud. Van Aert, malgré que ce soit que sa première course cette année, il sort quand même une très très belle course. Donc il faudra encore compter sur lui cette année. Et surtout, le vrai enseignement pour moi, c'est Bernal qui fait troisième. Parce que Bernal, en vrai, personnellement, j'avais un peu peur suite à ses problèmes de dos. Est-ce qu'il aurait pu retrouver son gros gros niveau qu'il avait sur le Tour 2019 par exemple ? Là franchement, faire trois d'une course comme celle-ci, c'est de bonne augure. Et il va monter en puissance jusqu'au Jiro qui sera son gros objectif. Et pareil, après, Pitcock, cinquième, c'est costaud. Pitcock, il est très très jeune. C'est la jeune recrue britannique d'Ineos cette année. Il nous fait un début de saison exceptionnel encore. Troisième de l'Homeloup derrière Balerini et Stewart. Là, il fait cinq de la Straday. On l'a vu à de nombreuses reprises sur pas mal de courses en février. Costaud le petit. Donc, les plus et les moins de cette Straday Bianquier. En plus, je vais mettre Bernal que j'ai bien, bien, bien kiffé. Ensuite, en moins, je vais mettre... En fait, je ne sais pas vraiment quoi mettre en moins sachant qu'ils étaient tous à bloc. Alors, on peut peut-être mettre Fugolsan qui était peut-être un poil décevant. Mais bon, au final, il était quand même dans la tête. Être en contre à 10 secondes des 8 monstres qu'il y avait devant, est-ce que c'est décevant ? Je ne pense pas non plus. Peut-être Bardet qu'on n'a pas vu. J'avoue que je n'ai pas trop suivi. Je ne sais pas s'il a eu un problème à un moment donné. Mais Bardet, on ne l'a pas du tout vu. Je l'attendais beaucoup. Moi, je l'avais mis sur mon pote Jean en prono. Il aime bien ses routes blanches. Sur le prochain Giro, il en aura. Il fera le Giro. Donc, ouais, peut-être Bardet en moins. En tout cas, voilà pour cette Straday. Comme d'habitude et comme tous les ans, cette classique, elle est exceptionnelle. Il y a le débat. Est-ce qu'il mériterait d'être en 6e Monument ? Pour moi, non. Parce que même si la course est exceptionnelle, un Monument, il y a aussi le côté historique qui fait que la course est là depuis des années. Et Straday, elle est encore assez jeune comme classique au final. Donc, pour moi, non. Mais quoi qu'il arrive, c'est l'une des courses les plus spectaculaires et les plus importantes de l'année à chaque fois. Et c'est toujours un régal de regarder. On s'est régalé. J'espère que vous aussi. Et j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Il n'y a pas de cam. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner au montage. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon. Encore un nouveau style de vidéo. Un nouveau style de format. Vous me dites ce que vous en pensez. Bon, on reviendra avec la cam. Ne vous en faites pas quand tout sera bien réglé niveau logiciel. Mais en tout cas, très, très gros secours. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit partage et l'abonnement. Ça fait plaisir. Et ça donne de la force, tout simplement. Prochain rendez-vous, c'est Paris-Nice qui démarre demain jusqu'à dimanche prochain. On a Tireno qui commencera mercredi ou jeudi. Je ne sais plus. En milieu de semaine. Dans deux semaines, c'est sans rémo. Enfin bref. Plein d'autres vidéos débriefs. Deux previews sur PCM. A venir. Ne vous en faites pas. Je vous dis portez bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao.